17 janvier 61 17 janvier 2024 ça fait exactement 63 ans que des pyromanes ont décidé de tuer la démocratie dans notre pays en assassinant patrice et mérille mouma les doux premiers ministres oui aujourd'hui les politiques actuelles de notre pays célèbre ou commémore cette journée et l'ensemble la population congolaise ce qui a encore l'esprit le mouma dans ces politiques qui est pour la plupart en tout cas c'est les consens malheureux peut-être n'est milite que pour leur ventre est ce que les congo a encore des hommes politiques les hommes qui ne réfléchissent pas compte bancaire qui ne réfléchissent pas famille ou maîtresse les hommes qui pensent nation des hommes qui pensent génération future oui avec nous pour parler si j'ai mais aussi évoqué les élections avec des résultats provisoires publié par déni kadima avec autant de contestations est ce que la véritable guerre n'a pas débité dans l'union sacré on a vu des pneus brûlés ça et là des manifestations la colère des uns et les autres les gens c'est des nonce maintenant on dit toujours que les loups ne se mange pas entre eux et là c'est peut-être le contraire c'est qu'on voit actuellement sur terrain pour évoquer tous ces sujets mais aussi parler de son parti politique des députés qui sont gagnés de ce qui va se passer trésor qui bâti qui le bout porte parole recoupement politique alliance bloc 50 à barbe 50 de julien par le coup bonjour et bienvenue au jour mon chère crispan merci pour l'invitation savez il ya une citation que j'aime bien de patrice et mérilou moumba qui a dit sans la justice il n'y a pas de dignité c'est c'est vraiment lui le moteur de ce qu'on peut appeler l'amour de la patrie il nous a transmis cet ADN et aujourd'hui nous pensons que dans notre classe politique nonobstant c'est qu'ils ont le les ambitions digestives mais il ya quand même des congolains qui ont l'amour de leur patrie et qui sont en train de se battre pour que le congo puisse se relever et concrétiser aussi la vision de méril patrice l'oumba où sont ces ces leaders politiques qui incarnent l'oumba aujourd'hui est ce que ils ne sont pas tous morts par hasard non non nous pouvons pas dire qu'ils sont tous morts mais les véritables l'oumbistes les véritables l'oumbistes vous savez l'esprit n'est ce pas oui 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 vous savez la bible dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement nous ne voyons pas la façon dont nous commençons la vie politique mais nous allons bien regarder à la fin de votre vie votre parcours ce que vous avez à accomplir c'est à ce moment là que nous pouvons dire que vous avez fait un travail qui s'inscrit dans la vision de patrice et méril l'oumba bon ça c'est au congolais des gg en tout cas je suis pas là pour condamner les uns les autres il est crucifié mais cette classe politique en tout cas c'est que nous voyons vous avez il ya mille partis politiques dont les vôtres aussi un donc on n'est pas effectivement vous faites partie de ces mille partis politiques effectivement avec plein des militants qui chantent qui danse je ne pense pas que parfois vous avez le temps d'enseigner l'idéologie l'oumba vos militants effectivement bon je ne vais pas prendre la parole pour défendre tous les mille partis politiques mais au sein de l'alias bloc 50 notre groupement c'est vraiment les modèles qui est qui est prêché nous prêchons beaucoup plus les valeurs d'intégrité d'honnêteté de la droiture de la justice vous savez même dans ces dans ces lots des députés invalidés par la sénie aucun sociétaire de la b50 a été cité vous savez que nous avons des personnalités comme julien paloukou nous avons parce que vous avez été oublié ou il y a eu parce que les congolais attendait la deuxième liste qui n'est plus venu qui n'a pas été publié est-ce qu'il n'y a pas eu de pression peut-être où les vôtres étaient sur la deuxième liste qu'on ne saura jamais pas du tout mon chère crispin nous étions ni de près ni de loin dans toutes ces affaires là vous savez nous avons un régroupement des serviteurs de dieu serviteurs de dieu nous avons un régroupement des serviteurs de pasteurs comme à godempoï c'est un homme de dieu comme un séraphine qui loube ou qui est un diacre dans son église comme l'apôtre chéri moami qui est un qui est un apôtre nous avons des personnalités qui sont serviteurs de dieu donc au sein du régroupement alliance bloc 50 nous prenons les valeurs bon c'est vrai peut-être c'est vrai peut-être que vous avez des pasteurs chez vous bon les machines à voter n'ont pas été entre vous mais revenons un peu au combat des de patrice et mérite lomba lomba est mort ça fait 63 ans on nous a amené ici une dent pratiquement doré une dent dans une caisse je n'étais pas en Belgique en tout cas je ne sais pas si les experts congolais avaient participé à tout ça pour authentifier et dire que c'était réellement la dent de lomba bon n'empêche la dent est arrivée ici c'est non loin d'ici à limiter n'est ce pas au niveau des échangeurs est-ce que lomba là où il est il peut être fier de nous comme on est aujourd'hui je dirais que lomba peut être fier de nous aujourd'hui quoique on n'a pas atteint ce que lui il voulait dans sa vision parce que vous savez qu'à un moment donné il parlait du pain il disait que le peuple n'a pas besoin seulement des discours mais les peuples attendent que les ceux qui les gèrent c'est qui gouverne puis se ramener les sociales sur la table chose qui est en train de se dessiner actuellement avec le chef de l'état fachy qui apporte une autre promesse des campagnes non non c'est pas une promesse des campagnes vous savez lorsque vous avez fait les élections juste après les élections il n'y a pas assez je veux dire des ordres dans l'ensemble de la république c'est à dire que il ya eu quand même adhésion de la population à la vision du chef de l'état donc je n'ai pas vu kadima proclamer les résultats avec des chars de combat et tout ce qui va avec pourquoi parce que la population a adhéré à la vision de son excellence le président de la république donc par là nous pouvons dire quand même qu'il ya des congolins qui se démarquent dans leur façon de faire dans leur façon de gérer la nation et dans leur façon de conduire notre peuple yaïe maintenant il n'y a pas eu des contestations il n'y en a pas eu assez du côté de l'opposition même certains râle et matin midi soir il y en a même il ya un candidat qui a parlé d'un similacre n'est ce pas d'élection vous connaissez son nom mais vous avec votre récoupement politique à bloc 50 vous avez obtenu 20 sièges est ce que ça faisait partie de vos objectifs bon d'entrée de jeu j'aimerais aussi la féliciter tous les candidats même ceux qui ne sont pas élus n'ont pas de mérité et nous restons ensemble c'est pour ça nous parlons de l'alliance bloc 50 parce que nous sommes un bloc nous sommes une famille nous restons ensemble 50 c'est quoi 50 c'est les objectifs à signer dans 50 ans non non l'objectif était d'atteindre au moins 50 et lui disons que je jouais parce que nous disons que nous n'avons pas échoué nous sommes la cité 40% nous sommes certainement vous avez connu des collègues comme ça l'université collègues étudiants qui ont fait 40% ils ont été chassés l'échec l'échec d'abord il faudra corriger là l'échec fait partie de la récite donc si vous voulez rester dans la vie vous devez à un certain moment échouer pour réajuster les tirs mais je dirais que et tant que régroupement 20 députés nous avons tablé sur 50 mais nous avons eu 20 pour l'instant parce qu'il ya encore quelques dossiers qui vont aller en justice il ya toute une équipe qui est gérée par l'honorable henri toka qui sont à pied d'oeuvre pour nous nous ramener encore d'autres sièges parce qu'il ya encore certaines régularités ou erreurs que nous pouvons corriger au niveau de la cour mais d'entrée déjà nous pouvons dire que l'homme propose mais dieu dispose nous avons eu à tablé sur 50 dieu a estimé que nous pouvons avoir 20 pour l'instant en attendant les autres qui vont encore venir donc nous pouvons dire à ce stade que le regroupement est quand même satisfait de ce résultat mais en attendant également ce que nous attendons au niveau de de la cour bloc 50 c'est combien des partis politiques aujourd'hui bloc 50 c'est huit partis politiques seulement c'est seulement huit partis politiques vous voyez un peu le score que nous avons fait quoi que nos attentes étaient d'aller aux alentours de 50 nous avons nous avons le président thierry moulomba nous avons le président chéri momi nous avons les présidents riz toka madame seraphine qui loubou jacca pama donatien balai kelaï toujours sans machine à voter sans machine à voter et nous avons le deuxième meilleur élu de la république qui est julien palou qui a fait 52 855 voix à l'oubéro donc ce sont des sociétaires qui sont au contact direct avec nos populations qui sentent l'odeur des brébis qui sont nos populations donc ce qui a fait que la population nous a fait confiance par exemple ici à changou madame seraphine qui loubou a été plébiscité par toute sa base qui ont eu à voter sans machine sans quoi que ce soit dans l'honnêteté dans l'intégrité et nous en sommes là et pour nous ab 50 ce n'est pas un privilège pour nous c'est plutôt une responsabilité lorsque la population vous fait confiance à ces stades là vous devez à votre niveau rendre la sincère et à faire en sorte que cette population puisse voir réellement que les députés élits sont en train de faire un travail remarquable pour son compte l'opposition avait beaucoup critiqué en ces résultats juste depuis la présidentielle en tout cas et c'est un calme olympia au niveau de l'union sacrée maintenant ce n'est plus l'opposition qui brûle les pneus c'est vous de l'union sacrée qui brûlez les pneus partout à travers les pays c'est vous maintenant qui voulez mettre les pays à feu parce que semble-t-il qu'adima a nommé le vôtre des lignes sacrées mais vous avez peut-être voulu que ça ne soit pas eux ça soit d'autre vous parlez aussi de la triche parce que bloc 50 à bloc 50 a déjà constitué les dossiers pour aller à la cour constitutionnelle est-ce que finalement vous n'en avez pas raison aux opposants qui qui ont longtemps râlé pour dire que ces élections devaient être annulées c'est là où moi je je jette encore de fleurs à ces messieurs cadima encore des fleurs oui oui je les jette des fleurs malgré les pneus qui sont brûlés nous avons nous avons constaté nous avons constaté mon cher chrispin l'impartialité de la sénie parce que si vous dites au sein même des lignes sacrées il y a les un qui boude le résultat et tout qu'on sort nous sommes également qui sont en colère nous sommes nous sommes également dans cette logique là parce que nous également à bloc 50 nous estimons qu'il ya des erreurs ça et là nous ne disons pas que il ya une trichérie il ya eu tout cela mais nous disons par contre que il ya eu des erreurs ça et là que nous pensons que la cour menace au niveau peut corriger parce que si l'igno sacré avait triché il n'y aurait pas tout ça au sein de l'igno sacré et même dans les dans les parties du président de la république à l'île de peste nous sentons que eux mêmes entre membres de l'île de peste ils sont ils ne sont pas dans la même longueur d'onde donc cela cela prouve à suffisance que au niveau de la sénie tous les partis politiques nous étions égaux au devant au devant de la loi et ils ont y à travailler comme étant des responsables et ils ont donné les résultats qu'ils ont donné là quitte à nous maintenant acteurs politiques que nous puissions entrer en contact avec la cour pour que là où il y avait un peu de dérapage des erreurs en termes en termes matériels vous parlez que nous puissions les corriger vous parlez erreur mais il y en a qui pensent que de nicadima a subi beaucoup de pression la pression de l'entourage du chef de l'état la pression et que c'est pourquoi ces jours-là vous étiez aussi certainement que vous n'êtes pas allé prier les dimanches vous avez veillé comme nous avec peut-être votre téléviseur ou votre téléphone on attendait à 19 heures il semble qu'il ya eu des noms inséré la même nuit ce que vous ne pensez pas que ce genre ce genre des choses ne devait pas passer comme ça insérer les noms à la dernière minute je ne sais pas je ne suis pas l'avocat de la sénie mais tout ce que je sais est que ces résultats en tout cas le travail que notre frère kadima y abattre nous devons plébisciter de tels hommes il est vrai que quand vous êtes un grand responsable de d'une grande institution comme la sénie il ya toujours des pressions ça et là il ya toujours des poids qui pèsent sur vos épaules mais nous avons aimé parce que nous n'avons pas vu un parti dire que nous sommes les plus forts c'est derrière nous et tout qu'on sort il ya eu des coins où nous avons vu des grandes personnalités de notre pays tombé nous avons vu par exemple dans les sancourous j'ai vu quelqu'un qui n'a jamais été aux affaires ni le part il n'a jamais à gérer postiller et remporté face à à celui qu'on peut appeler un titan mais dont nous remarquons que la sénie est en train de faire un travail que nous devons saluer mais aussi c'est un travail humain par sémé des erreurs que nous pouvons à la longue corriger ensemble alors avec 20 élus l'autorité morale julien peut être appelé à satisfaire tout le monde ce que ça ne sera pas une tâche difficile pour lui parce que je sais que même vous la docteur trésor qui bâchis c'est tellement vous voulez toi on a 20 élus j'aimerais être ministre ce que c'est pas les débuts de notre guerre déjà au niveau des différents régroupements politiques dont les vôtres aussi au niveau de la bloc 50 nous plébiscitons beaucoup plus l'idée de la famille nous sommes une famille parce que je vous dirais même que le les amis qui ont postulé avec nous qui n'ont pas été élus n'ont pas de mériter ils ont ils auront à travailler ensemble avec nous pour essayer de consolider la vision du régroupement mais chez nous nous n'avons vraiment pas ces problèmes là nous n'avons pas des ambitions digestives comme j'ai l'habitude de les dire où les gens s'aglittinent tout simplement pour chercher le pain et tout qu'on sort parce que la plupart de nos sociétés ce sont des hauts cadres ce sont des gens qui travaillent ce sont des fonctionnaires de l'état ça est là donc chez nous ça ne pose aucun problème nous ne sommes pas là pour mettre la pression sur le chef de l'état et voilà nous avons fait autant de députés donc par conséquent nous devons avoir ça et tout ça nous sommes pas dans cette logique non nous sommes non sinon nous allons dans l'est est-ce que il n'y a pas vous n'avez pas de vous dites que vous n'avez pas des choses à imposer à tchikidi mais qu'est ce que votre régroupement attend finalement le 16e mandat de tchikidi voilà le regroupement ab50 c'est vraiment un regroupement de valeurs donc nous nous sommes là pour exprimer et travailler pour la matérialisation de la volonté de notre peuple donc avec ces 20 élus il est vrai que au coeur de l'union sacrée la b50 va jouer un rôle comme les autres formations politiques les autres recoupements nous serons là nous allons jouer notre rôle notre partition mais avec ce 20 élus l'objectif était de donner la latitude au chef de l'état lui qui a maintenant une vision holistique du pays il sera en train de mesure de de voir qui va faire quoi dans quel coin et comment ce qui peut le faire et tout ce que le donnera comme un tâche à notre formation politique à notre recoupement nous allons le faire avec volonté comme on a toujours l'habitude de le faire parce que vous savez vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui si l'on parle des zones économiques spéciales c'est c'est gilien palou avec le ministre de l'industrie vous savez même à changou là bas nous qui étions à changou nous avons eu à battre campagne très facilement parce que nous avons eu à démontrer aux jeunes que vous avez maintenant l'usine des carreaux et très bientôt au mois de mai vous aurez l'autre usine de pepsi ici à changou donc voyez que nous sommes en train de travailler pour notre population et partout là où nous allons nous allons y aller nous allons apporter notre pierre à l'édifice pour consolider les acquis que le chef de l'état est déjà placé comme fondement afin que le congo puisse émerger est ce qu'au niveau de à bloc 50 la primature est aussi convoité parler de convoitise nous ne sommes pas dans cette logique là vous savez gilien palou cou c'est quelqu'un qui a eu à gravir des échelons au fur et à mesure il a été d'abord bourgou mestre il a été maire à goma il a été ensuite par toutes les étapes aujourd'hui les ministres et nous pensons que c'est dieu qui est en train de conduire la machine nous n'allons pas forcer les choses nous allons pas les faire à des alliances nocturnes pour chercher à voir quoi que ce soit mais nous faisons confiance à la vision du chef de l'état et nous faisons confiance également à nos sociétaires pour qu'ensemble étant étant un bloc nous puissions travailler pour le bien-être de nos populations alors qu'y pensez vous des élus qui veulent obligatoirement devenir des ministres est ce qu'on peut pas laisser les députés là où ils sont mais les régroupements proposer d'autres cadres du parti les gens compétents qui peuvent aller travailler comme membres du gouvernement pourquoi on doit on devrait avoir des ministres députés oui bon la plupart d'abord de députés pour la plupart ce sont des personnalités des différents partis politiques et c'est aussi ce sont des personnes qui ont eu à travailler déjà pour l'état congolais au plus haut niveau donc ils ont quand même une certaine expérience parce qu'on mettra pas on donnera pas aussi la responsabilité à quelqu'un qui n'a qui n'a jamais y à gérer parce qu'il faut satisfaire les égaux il faut satisfaire les ambitions des uns et des autres mais moi je pense que nous devons plébisciter d'abord les compétences si quelqu'un est compétent même s'il n'a pas été député même s'il n'a jamais postilé mais nous savons que dans notre formation politique ce monsieur il est responsable non pas seulement qu'il est intelligent mais il a aussi le coeur parce que c'est ce qui manque aussi à nos politiques aujourd'hui les gens n'ont pas le coeur de pouvoir travailler pour notre pays c'est à dire lorsque vous travaillez on vous donne la gestion d'un coin de la république la gestion d'un portefeuille vous devez aimer d'abord votre entourage vous êtes ministre on vous appelle au téléphone vous ne prenez pas votre téléphone vos collaborateurs vous les connaissez même pas des noms vous ne connaissez pas la dame qui et suit le pavrement de votre bureau vous ne connaissez personne vous ne travaillez que vous êtes à glitiner entre vous donc nous devons chercher plutôt des gens qui sont intelligents bien sûr mais aussi ils ont de l'expérience de l'expertise mais ils aiment également les pays ils aiment aussi la population alors entre la compétence et la représentativité qu'est ce que vous préférez comme comme politique vente entre la compétence lorsqu'on dit amener les listes faut que tout le monde soit là et tout est ce que cette façon de faire les choses ça ne nous bloque pas entre la compétence et la représentativité qu'est ce que vous qu'est ce que vous choisirez je pense que nous devons plébisciter les deux les devons avoir des gens compétents mais aussi pour rester unis nous devons choisir tous les fils et filles de la république parce que vous savez que dans chaque coin de la république il y a toujours des congolais qui sont compétents qui sont capables de vous apporter une touche particulière moi je pense que nous devons associer les deux et dans chaque formation politique que nous avons en république démocratique qu'en gros dans le mille qui est qui se trouve dans notre pays nous avons des compétences nous avons des gens capables de travailler et nous donner des résultats escomptés et les partis politiques qui n'ont pas eu de lue qui qui ne sont peut-être rien selon la sénie parce que ils n'ont pas atteint les seuils est ce qu'ils ont droit à la parole ou pas ce qu'ils ont droit de gérer aussi en tout cas moi si j'étais parmi les conseillers du chef de l'état je conseillerais à l'autorité de pouvoir étendre sa main même à l'opposition parce que je sens je pense que nous avons des compétences partout et nous avons aussi besoin de l'unité nationale vous savez c'est que j'aime bien avec monsieur julien paloucou la raison pour laquelle je suis allé mon parti est allé dans son regroupement c'est parce que c'est un homme qui plébiscite toujours les compétences et il ne regarde pas tout ce qui a trait avec le positionnement des uns des autres une quatre personnes mais au contraire comme un père il a l'habitude de nous mettre ensemble d'écouter les avis et les considérations des uns des autres c'est vraiment dans ce schéma là que j'aimerais aussi à proposer au chef de l'état s'il peut nous ramener des fils et filles du congo parce que là il n'est plus le président de l'union sacré ni tout simplement de lui de peste mais il est le président de tous les congolais et s'il ya des congolais qui sont compétents même ailleurs nous pouvons travailler ensemble il n'y a pas de problème c'est le congo qui gagne à la fin le monde disait que l'histoire de ce pays doit s'écrire ici au pays par l'étranger au pays avec des congolais musée a dit ne jamais trahir les congo et tsiké dikwa lui tsiké divé un état fort prospère et solidaire c'est ça le la vision des tsiké di alors on va terminer avec vous pour ce matin beaucoup de partis politiques parce qu'il y en a mille mais il y en a qui ne sont que des partis mal est un qui ne surgissent que à l'approche des élections est ce que dans votre bloc 50 ou même dans app s ce que vous avez qu'est ce que vous allez faire maintenant les cinq ans est ce que c'est on ferme les bureaux on attend la prochaine campagne électorale je pense d'abord que le parti mal est au jour d'aujourd'hui les partis mal est n'existe plus parce que chaque parti maintenant est censé être dans un recoupement pour jouer sa partition donc chaque partie qui est au sein des recoupements je pense qu'il a l'attitude de jouer son rôle dans ces recoupements et nous l'alliance bloc 50 nous ne sommes pas constitués à la veille des élections c'est déjà une machine qui existait que le le président du recoupement il a consolidé et il a eu même à checker parce que nous n'étions pas que huit il y a d'autres formations politiques qui avaient sollicité d'être aussi avec nous mais j'ai l'air pas louco étant un visionnaire regardant il a il a fait un check up de tous ces formations qui venaient et à l'issue de cela il a retenu les huit et c'est avec ces huit que nous sommes allés il est vrai que en 2020 nous allons encore consolider et ouvrir encore nos portes à d'autres formations politiques qui vont nous rejoindre mais nous gardons notre dynamique nous allons évoluer avec nous sommes un corps nous sommes une famille nous plébiscitons beaucoup plus l'idée d'une famille où nous sommes des frères et soeurs travaillant regardant dans la on